Salut salut, aujourd'hui je voudrais te faire bénéficier de quelques-uns des petits retours d'expérience que j'ai pu avoir par rapport à tout l'aspect télétravail et en particulier pour arriver à gérer correctement ces visioconférences. Alors par rapport à ça, moi j'ai trois petits retours à te faire. Le premier, c'est avant tout de ne pas chercher à se suréquiper. Moi j'ai vu plein d'entreprises, d'administrations qui se sont équipées avec des salles de visioconférences avec du matériel très compliqué à mettre en place. Il faut avoir conscience d'un truc, c'est qu'aujourd'hui la plupart des apps que tu peux avoir sur ton téléphone mobile sont au final bien plus souples et tout aussi efficaces que ces gros machins avec des interfaces à s'arracher les cheveux quand il nous en reste. Il n'y a pas besoin de tout ça. Ça m'amène à un autre truc, c'est qu'il faut impérativement être intégré à la réunion. Et pour ça, je trouve que la notion même de salle de réunion pour faire de la visio, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'on met une barrière entre tous ceux qui sont dans la salle de réunion et le pauvre gars qui lui est en visio. À mon sens, le meilleur moyen d'arriver à intégrer pleinement chacun des participants, c'est que chacun ait son app de visio et chacun soit devant sa webcam. Peut-être qu'on va perdre sur le côté chaleureux d'une réunion, mais par contre, il y a un côté beaucoup plus inclusif au sens où tout le monde est sur un pied d'égalité pour pouvoir suivre et intervenir dans la réunion. Au niveau des apps, je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais moi, j'ai un gros coup de cœur pour une app qui s'appelle Zoom, qui propose une version gratuite tant qu'on n'est qu'à deux participants ou sur des petites réunions. Et ensuite, il y a différentes déclinaisons payantes. Moi, j'ai fini par prendre une version payante sans hésiter parce que c'est un outil qui m'est super utile. On tourne notre émission YouTube, le Zoom avec Zoom en particulier pour pouvoir se synchroniser sur la partie audio et l'app est très bien foutu. J'ai à peu près tout testé ce qui pouvait exister depuis les classiques Skype jusqu'au machin de chez Microsoft, Cisco, Whereby ou ce genre de choses et aussi les grosses artilleries matérielles qu'on peut avoir dans des salles de réunion suréquipées avec un coût de dixième de milliers d'euros. Et franchement, Zoom, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Ça marche très, très bien. On peut faire plein de choses. Il y a des options à n'en plus finir. C'est peut-être un peu trop complexe quand on veut rentrer dans le détail, mais pour un usage simple, ça marche très bien. C'est fiable. Pour tout dire, en fait, avec Zoom, c'est la première fois que j'ai eu une expérience de visio où on ne commençait pas la visio par « Allô, allô, tu m'entends ? » Mais tout simplement « Salut, ça va ? » Et voilà, ça devient naturel. Ça devient aussi naturel que le téléphone. Et d'être naturel pendant une visio est quelque chose d'hyper important. Ça, c'est vraiment le gros point à ne pas oublier. C'est que pour pouvoir faire une visio dans des bonnes conditions, il faut le faire comme si, en fait, c'était un vrai acteur locuteur. Ça nous est à peu près naturel à tous de téléphoner aujourd'hui. Il faut que ce soit la même chose pour les visios. Et le dernier point, je t'ai dit qu'il y en aurait trois, je ne sais plus, enfin bref, il y a un certain nombre de points que j'ai abordé dans cette vidéo. Le dernier point que je voulais aborder, c'est que le meilleur device, le meilleur périphérique pour pouvoir communiquer, c'est très souvent son téléphone portable ou sa tablette, si on est équipé, et pas son ordinateur. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que tout l'aspect audio et vidéo est mieux intégré entre le matériel et le logiciel sur un téléphone que sur un PC. C'est un petit peu mieux sur Mac, mais les Mac ont d'autres soucis, c'est qu'ils ont des webcams internes qui sont déplorables. Et en fait, c'est super bien de pouvoir utiliser son téléphone pour ça, déjà parce qu'on est plus en mobilité, et puis parce que ça laisse son ordinateur libre. Ce qui fait qu'on peut avoir son interlocuteur sur le téléphone et puis continuer à intervenir sur son ordinateur, voire même après partager son écran. Ce qui me permet d'avoir, c'est très souvent que je jongle entre les différents devices, dans le pire ou le meilleur des cas, je ne sais pas comment on peut dire. J'ai le téléphone qui me sert pour me filmer, j'ai la tablette qui me sert pour pouvoir faire des petits dessins, et j'ai l'ordinateur qui me sert quand j'ai affaire du partage d'écran. Ça paraît un peu lourd à mettre en place, mais en fait, avec ce schéma-là, je ne me retrouve avec aucune frustration par rapport à une réunion en réel. On peut faire des schémas, on peut montrer ce qu'il y a sur son écran, on peut discuter avec les gens. Tout fonctionne plutôt bien là-dessus, sans aller jusqu'à une installation si complexe. Mon conseil, c'est plutôt que de s'acharner à faire des visios avec son ordinateur, avec tous les problèmes techniques que ça peut amener, fais-le avec ton téléphone. De toute manière, la plupart du temps, la webcam du téléphone sera bien meilleure que celle de son ordinateur. Voilà, je vais essayer de partager plein d'autres astuces par rapport à l'aspect travail en remote, télétravail, et d'une manière plus globale, tout ce qui peut permettre de travailler à distance, parce qu'il y a beaucoup à voir, et je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui utilisent ces outils de manière incorrecte. Allez, à bientôt !